Hello hello, direction Kyoto aujourd'hui on va aller faire les brocantes pour aller retrouver des trucs japonais, petites antiquités japonaises à ramener et des kimono. On est avec la cousine de Keisuke donc elle va nous guider ça va être cool. Là en fait on attend un train pour Kyoto, hyper spécial, on l'attend exprès pour pouvoir le voir avant d'arriver au marché. C'est un train qui passe seulement quatre fois par jour et l'intérieur il est tout en style traditionnel de Kyoto et honnêtement je l'ai jamais vu encore parce qu'il s'arrête pas à la station où on habite donc franchement il faut vraiment le vouloir pour monter dedans. Mais si vous passez par Kyoto ça vaut vraiment le coup de le voir. Et en fait ce train là si vous voulez le choper c'est que le samedi et le dimanche, quatre fois il passe. Donc il faut regarder vraiment la minute près. Il part de Osaka Umeda et il arrive à Kyoto. Kawaramachi et en fait il fait l'aller-retour donc vous pouvez aussi le choper de Kyoto Kawaramachi et il va jusqu'à Osaka Umeda. Là on est dans le Keiran et on va jusqu'à Shichijo. C'est là qu'on va aller faire le marché si ça vous intéresse. Vous voyez ce truc là-bas ? C'est un mausolée en fait. Les japonais quand ils sont allés faire la guerre avec les coréens et les chinois, comme ils pouvaient pas ramener la tête, ils ont ramené les oreilles et ici vous avez genre un cimetière d'oreilles. C'est Keisuke qui vient de m'expliquer ? C'était écrit il a dit. Il le savait pas lui-même. Donc il ne t'a y à Jeu. C'est pas глаза le maraneur malas. Latäft. Il y a Oh? Il y a Pamela On va prendre ce jeu de cartes, il est incroyable. Vous avez des ukiyo-e sur toutes les cartes, elles sont magnifiques. C'est du enka je pense, c'est pas de la city pop. Vous voyez, les brocantes ici c'est les 5 assiettes, vous en avez pour 500 yens, genre 3 euros, vous vous rendez compte ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 On va faire des rouges à la cuisine, c'est parti. Ah, le français. ils lisent les prières des autres vous vous rendez compte ces voyeurs du coup ça c'est des zori c'est les sandales japonaises c'est en forme de zori et la tradition c'est d'aller faire un petit omikoji il y a le choix vous en avez même des en forme d'animaux c'est en fonction de votre signe en fait il est où mon rat moi je suis un rat les gars c'est trop cute je crois que je vais me l'acheter si j'ai la mauvaise fortune je vous dis je vais m'énerver il est mignon et là en fait vous avez tac la bonne fortune sur le papier donc là on va regarder ce que j'ai eu la dernière fois j'ai eu la très très bonne grande chance alors si cette fois j'ai pas petit quête pas p*** j'avais pas d'une achete plus petite fortune fortune donc c'est pas c'est pas la malchance c'est bon on a fini c'était un tout petit marché il était sympa mais ça coûte pas du tout cher si vous voulez acheter des trucs la cousine de Kisuke connaît des kimonos un magasin qui vend des kimonos genre 5 euros 5 euros on s'est mis à pleuvoir là du coup on s'est arrêté dans un resto de ramen regardez-moi ça regardez-moi ça ça a l'air trop bon bon moi on est presque arrivé il pleut on a marché 15 minutes sous la pluie on est presque arrivé il pleut on a marché 15 minutes sous la pluie il y a aussi les ceintures les hobbies ceintures de kimono il m'en faut une parce que j'ai pas j'ai rien de tout j'ai le kimono j'ai pas les hobbies il est bleu marine mon kimono enfin bleu électrique même faut que je trouve une couleur qui aille bien avec je pense que le jaune c'est pas mal exemple ce hobby il est à 3000 yens ou 3000 yens c'est à peu près 20 euros maintenant quelqu'un a mis ça sur instagram en fait ils ont utilisé un hobby pour faire un centre de table vous voyez une espèce de nappe elle dit et que c'était super beau il ya trois étages trois étages ici c'est le haori d'une d'une entreprise d'alcool j'aime bien les haori noire moi en ce moment à kyoto ce qui est très à la mode parmi les jeunes ils remettent des kimono mais en dentelle du coup vous avez toutes les jeunes filles donc yoto qui ont les qui ont des kimono à dentelle c'est super mignon comme ça on cherche des trucs pour ça c'est super pas cher c'est 10 euros on va monter au deuxième on va aller jusqu'en haut 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 j'ai fait des affaires les gars j'ai trouvé cinq kimono trois hobbies les ceintures plus les petits lacets pour les ceintures deux j'en ai eu pour 5000 yens ça fait genre 30 balles vous vous rendez compte 30 euros et là on me regarde trop mal je filme tout si vous avez des chats en cage je comprends pas pourquoi ou un seul peut-être c'est un chat qui a toute la cage regardez moi ça c'est un quoi il arrive ici Neko-chan il est regardez moi ça ça fait super flippe qu'est-ce qu'il flippe quand il voit des poupées japonaises elles sont hantées sachez-le quand vous achetez ça dans les antiquités c'est que les gens ils en ont plus voulu elles sont hantées c'est super beau j'adore les masques aussi les masques de renard kitsuna ils sont magnifiques ici c'est plus cher en fait le dernier étage seulement 500 yens le kimono 500 yens genre trois balles 3 euros vintage ici je pense qu'ils sont un petit peu plus chers parce qu'ils sont un peu plus rares ça celui-là il est beau 8000 voyez 60 euros mais quand même quoi c'est rien ça c'est des yukata les yukata ils sont à 3000 genre 20 euros incroyable allez on y va parce que je me fais regarder travers à faire des films ici qu'est ce qu'est ce plein j'ai acheté trop de kimono c'est super lourd mais là il pleut donc on attend un taxi avec la cousine de keisuke et on va aller jusqu'à la station de métro à la station de métro on va monter on va aller à arashiyama et là on ira au café yojiya yojiya c'est une marque de cosmétiques japonaise de kyoto très ancienne très célèbre ils ont un café à arashiyama on va aller là bas peut-être que vous l'avez déjà vu mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble ça y est on est à arashiyama on va mettre les kimono qu'on a acheté dans les dans un locker parce que c'est hyper lourd bienvenue à arashiyama c'est ici ça c'est la file il y a une queue les gars l'enfer ça c'est pour se laver le visage c'est bientôt nos tours on a attendu une petite demi heure je crois il y a beaucoup de monde ils sont en train de regarder le menu pour choisir ce qui va en fait le truc le plus célèbre ici c'est les parfaits les parfaits au matcha projicha et genmaicha normalement et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils dessinent la tête le logo de yojiya dessus avec je crois que c'est du sucre glace on va voir je sais pas encore mais en tout cas tout le monde commande ça moi je pense que je vais prendre un café au lait avec la tête de la petite bonne femme et puis je sais pas on va voir j'ai envie d'un gâteau et voilà les fameux visage ça c'est un parfait au kinakko et konososua ah c'est du sirop d'érable et kochiwa celui-là c'est comme le mien milk tea parfait avec du lait concentré lait concentré à l'orange voilà c'est du thé anglais au lait ça sent que c'est super bon c'est pas mal c'est non il est bon j'ai de Hop j'ai de du non que bon du coup maintenant direction la maison et si vous je vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté mais je vais pas tous les ouvrir mais les hobi sont tellement beaux je vais vous montrer déjà faut que je vous montre le butin de kimono que j'ai acheté alors dites vous que j'ai pris 5 haori donc c'est les vestes de kimono courtes 3 hobi les ceintures et deux petits cordons pour tenir la ceinture parce que la ceinture elle s'attache vous faites un noeud mais normalement vous mettez un cordon par dessus du coup je vais vous montrer ça alors je déplie pas parce que franchement pour les replier c'est une vraie galère mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la déco j'aime bien les noirs normalement c'est pour les mariages et les enterrements mais moi j'aime bien tout noir il est tout noir en fait et il ya des petits des petits motifs vous voyez ça passe crème celui là il a du shibori c'est une technique japonaise c'est en relief celui là j'adorais il a des fleurs magnifiques dessus regardez celui ci en fait c'est la cousine à kei qui m'a fait qui m'a qui me l'a suggéré je l'aurais pas regardé à la première honnêtement les motifs sont un peu psychédéliques mais justement elle a dit qu'il est même pour pour le japon c'est des motifs qui sont assez rares vintage ça fait un peu années 70 donc je vous avoue que je les prix exprès parce que elle l'a suggéré et qu'elle est plutôt elle est très bonne elle a l'oeil pour le kimono et ce petit violet là qui était tout sympa tout mignon assez simple assez sobre voilà et là on a les hobbies donc les ceintures vous voyez j'ai j'adorais les motifs du coup celui ci il ya orange rouge orangé celui ci bleu parce que je vous cache pas que j'ai un kimono bleu électrique tout bleu électrique avec une petite geisha dessinée blanche dessus en france du coup j'ai pris ça ça c'est juste pour les tenir un peu le coupé mais en gros voilà le motif il est tout bleu avec ce petit motif c'est pas trop une tuerie ça et pour finir celui ci j'ai adoré il est tout jaune ça va bien que le bleu aussi un camélia dessus c'est vraiment magnifique après j'ai pris des petites cordes vous voyez ça normalement c'est pour les attacher il ya je sais pas si vous avez déjà remarqué sur le hobby vous avez une petite corde comme ça pour le pour l'attacher ça c'est pour aller avec mon kimono bleu voilà pour les achats kimono et